Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les actualités en ce début du mois d'avril au Futuroscope. Des informations qui sont même assez surprenantes. Allez, on va aller voir ça. Alors, la première info, ça concerne les restaurants qui vont tous être transformés. Et oui, il va y avoir une nouvelle thématisation générale de tous les restaurants. Et avec un thème en commun, les lapins crétins. Donc, tous les restaurants seront thématisés sur les lapins crétins. Il y aura même des plats en clin d'œil avec eux. Donc, ça sera soit des plats en forme de lapin. Il y aura plein de choses drôles. Des noms également de plats avec un rapport avec les lapins crétins. Seule la crêpe volante forcément ne bougera pas puisqu'elle est déjà sur le thème des lapins crétins. Donc, hâte de voir ça. Ça va peut-être faire beaucoup de lapins du coup sur le parc. Mais ça peut être sympa. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, la deuxième info, ça concerne l'hydrodynamo. Puisqu'il y avait un petit changement de programme. Puisqu'ils ont fait des soft opening, ils ont fait des essais. Et ils se sont aperçus, c'est un peu mou finalement. Ça ne donne pas l'effet qu'ils voulaient. Donc, ils ont décidé finalement de dynamiser un petit peu plus cette attraction. Et du coup, ça sera comme le top spin. Donc, quand on trouve l'effet de forêt. C'est-à-dire qu'elle fera des loopings. Donc, bon déjà que j'hésitais à le faire. Là, si elle fait des loopings, là c'est mort. Du coup, ils ne me verront pas, c'est sûr et certain. Donc, ça reste quand même dans Futuropolis. Donc, je pense que les enfants vont vite être surpris de cette hydrodynamo. Donc, voilà, un petit changement de programme pour cette attraction. Alors ensuite, une nouvelle info concernant l'attraction de l'Extraordinaire Voyage. Puisqu'ils ont décidé, alors l'attraction restera la même. Mais ils vont nous rajouter une nouvelle scène. Donc, pendant le film. Donc, on ne sait pas exactement où elle va se situer. Mais il y aura une nouvelle film. Et vous savez, dans la Noronavette, on est à un moment sous les mers. Donc, qui fait penser à 20 milliers sous les mers. Eh bien, cette scène va être reproduite dans l'Extraordinaire Voyage. Donc, pendant le film. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas exactement à quel moment. Mais voilà, donc une scène supplémentaire dans l'Extraordinaire Voyage. Donc, on va passer sous les mers. Donc, ça va faire un peu bizarre de voler sous la mer. Donc, voilà, mais le Futuroscope, elle vient de nous faire des petits trucs comme ça. Donc, j'ai hâte de voir le résultat, ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis sûr que ça va être très très beau. Alors, ensuite, là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça concerne l'Aquascope. Alors, malheureusement, il y a des petits problèmes au niveau des toboggans. Tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de retard. Et malheureusement, l'Aquascope ne sera pas prêt cet été. Mais il faudra attendre, du coup, l'été prochain. Je te demande pardon. Donc, je vais attendre de l'ouverture de ce parc aquatique. Bon, je suis un peu dégoûté. Moi, je l'attendais vraiment avec impatience. Je vais même poser les congés exprès. Ça ne m'empêchera pas d'aller quand même sur le parc cet été. Mais voilà, du coup, il va falloir entendre un petit peu avant l'ouverture de l'Aquascope. Et enfin, la dernière info, c'est une nouvelle carte club en plus de celle qu'on a actuellement. Donc, on a toujours notre carte club actuelle à 129 euros pour la saison. Mais ils vont faire une nouvelle carte club à 1000 euros. Alors oui, par contre, elle est très chère. Cela fait très très mal. Mais ça sera une carte club infinie. C'est-à-dire qu'elle n'aura même pas de date de fin de l'édité. Elle sera, en fait, valable à vie. Donc, pour 1000 euros, vous pouvez aller au Futuroscope à volonté autant de fois que vous voulez. En 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tout ça. Donc, la carte club infinie. Donc, au prix de 1000 euros. Donc, qui sera prochainement disponible sur le parc. Par contre, attendez. Je suis en train de réfléchir à un truc. On est quel jour aujourd'hui ? On est le 1er avril. 1er avril. Mais oui, vous avez compris. Toutes les infos que je vous ai données, toutes étaient faux. C'était un poisson d'avril. C'était un faux Futuro News. D'ailleurs, regardez la vignette. J'ai bien écrit Futuro Blues. Avril 2037. Donc, déjà, tout était incohérent. On a bien vu sur la vignette qu'il y avait des petits poissons qui se baladaient. Le logo du Futuroscope qui était à l'envers. Donc, voilà. C'était un petit poisson d'avril. Donc, toutes les infos que je vous ai données, tout était totalement faux. Donc, les restaurants gardent leur thème initial. Ils ne vont pas bouger. Ils resteront exactement pareil. Sauf la crêpe volante qui est déjà sur le thème des lapins crétins. Donc, lui, il ne bougera pas non plus. L'hydrodynamo, rassurez-vous, il n'y aura pas de looping. Il ne fera pas des vrilles. Ça reste dans Futuro Police. Ça reste soft. Et il n'y a aucun changement de prévu pour l'hydrodynamo. Malheureusement, l'extraordinaire voyage, il n'y aura pas de scène devant le milieu sous les mers. Même si j'avoue que j'aimerais bien. C'est un petit truc que j'ai... Pour moi, ça sera peut-être le futur de l'attraction, comme je l'ai déjà dit. Mais non, rassurez-vous, rien ne bouge à l'extraordinaire voyage. Ça reste exactement pareil. Concernant l'aquascope, rassurez-vous, tout va bien. Le chantier avance très très bien. Et l'aquascope sera bien ouvert cet été. Donc, vous n'aurez pas besoin d'attendre l'année prochaine. L'aquascope sera bien ouvert dès cet été. Et quant à la carte club infinie, ne rêvez pas. Non, ça ne se fera jamais dans aucun parc. Et surtout pas au prix de 1000 euros. Je pense que ça serait même beaucoup plus cher que ça. Donc, il y a bien toujours notre carte club actuelle à 129 euros. Valable, donc juste pour une saison. Donc, voilà. C'était l'histoire de fêter un petit peu ce 1er avril. De faire des petites blagues, des petites fausses infos. Et évidemment, ne prenez pas au pied de la lettre. Toutes les infos, c'était bien un poisson d'avril. Donc, voilà. C'était l'histoire de fêter un petit peu ce jour. Et faire une petite vidéo un petit peu rigolote. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Et d'autres futuros news. Cette fois-ci, bien sérieuses. Avec de vraies infos. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et on se donne rendez-vous très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada